Aujourd'hui, le 15 mai et le 28, non pardon, le 29, le 29 hier, le 29 hier, veille de Rosh Rodesh Sivan. On va aujourd'hui parler de trois sujets, on va essayer d'être pas trop long. Premièrement, veille de Rosh Rodesh Sivan, vous le savez tous que nous avons la prière, une prière qui a été instituée par le Shila HaKadosh Rabi et Shaya Alevi Horowitz. C'est une prière qui est instituée spécialement pour Rosh Rodesh Sivan, pour veille de Rosh Rodesh Sivan, donc pour aujourd'hui, lire cette Tephila, pour mériter d'avoir que nos enfants et nos petits-enfants, nos jeunes petits-enfants, que nos descendants restent dans la Torah. Même si maintenant on les voit, peut-être quelqu'un voit ces petits-enfants qui ne sont pas dans le bon chemin, grâce à cette Tephila, il pourra les faire revenir. La Tephila du Shila HaKadosh, c'est une Tephila qu'il faut lire aujourd'hui, on la trouve de partout, cette Tephila, toute la journée on peut la lire, même ce soir on peut la lire aussi, il y en a qui la disent tous les jours de l'année aussi, pour mériter d'avoir des enfants. Il y en a pour ceux qui veulent la Parnassai Prie, pas qu'une fois par an en recherche, il y en a pour la Parnassai Prie toute l'année, ceux qui veulent les Banim Tzadikim, les enfants Tzadikim, alors il faut prier. Mais il ne faut pas seulement prier. Comme dit la Gemara de Brachot, des fois, les portes de la Tephila, les portes de la prière des fois sont fermées, malheureusement des fois on n'est pas méritant. Alors que faire, que faire pour être méritant ? La Gemara, elle dit, à Falpi, Charestifila, même que les portes de la Tephila des fois se ferment, Charestimra, les portes des larmes ne se ferment jamais, les portes des larmes ne se ferment jamais, c'est comme quelqu'un qui a perdu la clé d'une des portes de sa maison, disent nos sages, mais il a un pass, alors ça va, s'il a le pass, il peut ouvrir toutes les portes, donc s'il n'a pas la clé de la chambre où il veut entrer, il a le pass qui ouvre toutes les chambres, on dit pareil, des fois on n'a pas la clé de la Tephila, des fois on ne mérite pas, on prie, on espère qu'Hachem une écoute, mais quand on pleure avec cela, alors c'est sûr qu'une personne avec les pleurs, sa prière sera acceptée, c'est le pass, les larmes, c'est le pass dans le Bashaim, dans le ciel. Donc combien ça vaut le coup ? Parce que c'est vrai qu'on va la lire à la Tephila tous ensemble, ce soir, tout ça, mais il y a besoin de préparation, quelqu'un qui priait avec ses larmes, il a besoin de se préparer à cela, c'est bien de regarder la traduction de cette prière, tout ça, ça sort un peu, et alors prier tout seul avec son cœur, avec ses larmes, là cette prière fera son effet. Il y a, pour montrer à la force des larmes, il y a une parmi tant d'autres histoires que racontent nos sages, une histoire qui s'est passée l'année dernière, le mois de Kislev. Il y a une yeshiva à Yerushalayim, dans le quartier de Ramat Shlomo, il y a là-bas une yeshiva qui s'appelle Pitre Olam, les portes du monde, c'est quoi cette yeshiva ? Une yeshiva pour les personnes, c'est le Raphaël Belzon, c'est une yeshiva pour les personnes qui veulent faire tes chouva, n'importe quel âge, ils ont ouvert les yeux, et ils veulent avancer dans la Torah. Il ne faut plus aller maintenant, comme les enfants normaux à la yeshiva, à 14 ans, 15 ans, ils ont besoin de d'une structure, d'une misguerette pour eux. Et donc, le Raphaël Belzon raconte qu'un jour, quelqu'un, 9h du matin, tape, quelqu'un qui vient de Tel Aviv, l'âge, quel âge ? 80 ans. 80 ans, il arrive, bonjour, je veux faire tes chouva, ça y est, je veux me repentir, je veux changer, je veux avancer, apprendre la Torah. Il lui a dit, d'accord, il n'y a pas de problème, pour la Torah, il n'y a pas d'âge. Mais comment ça se fait, comment ça se fait que tu as laissé Hachem t'attendre comme ça, 80 ans ? Comment ça se fait jusqu'à maintenant, d'un coup, tu viens comme ça ? Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement qui t'a réveillé ? Il lui a dit, je veux dire la vérité, Rabbi. Donc, j'ai perdu mes parents, mon père, à la Shoah, et ma mère, donc, et ma mère, ma mère est arrivée à Tel Aviv, et quand ma mère a vu toutes ces souffrances, toutes ces horreurs qu'elle a vues pendant la Shoah, alors ça l'a un peu refroidi, elle a complètement délaissé la Torah. Elle n'a plus, elle ne voulait plus de Torah, rien du tout dans sa maison, pas de Torah. Et moi, je suis son seul fils, et donc, elle a entendu qu'il y avait une maison pour les enfants orphelins de père. Donc, elle m'a amené là-bas. Cette maison, c'était la maison du Rav Ka'anman, le Rav de Ponyovitch. Donc, il avait un Bet Yetoumim, une maison pour les orphelins. Un jour, ma mère vient me voir là-bas, dans cet internat là-bas, dans cet orphelinat. Ma mère vient me voir, et ma mère qui a beaucoup de peine, pourquoi ? Elle voit que c'est un endroit où il y a de la Torah. Quoi ? Elle met la kippa, les titis, ils étudient. Donc, ma mère m'a dit, tu ne restes pas là, c'est un droit très dangereux, très néfaste pour toi. La Torah ne veut pas de Torah. Donc, ma mère m'a demandé de prendre mes affaires, j'ai pris ma valise, et je suis parti de cet orphelinat de Béméra-Katalaviv, je suis rentré chez moi. Et donc, j'entends quelques jours après, j'entends que quelqu'un tape à la maison, voilà. Qui vient nous voir à la maison de Tel Aviv ? Le Rav Ka'anman, qui a ouvert l'orphelinat. Et qu'est-ce qui se passe ? Quoi ? Vous êtes partis, vous n'êtes pas contents ? La maman lui a dit, non, moi, je ne veux pas de Torah. Je ne veux pas, après ce que j'ai vu, je ne crois plus en Dieu, je ne veux pas de Torah. Alors, Rav l'a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas essayer de vous convaincre. Juste, donnez-moi une chaise. Je m'assois quelques minutes. Donc, il s'assoit quelques minutes, et il s'assoit sur la chaise, il se met à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et donc, ce monsieur-là, qui vient à l'âge de 80 ans, il dit au Raphaël Belgon, sachez Rav, c'est l'âme qu'il a versé, pour moi, à ce Rav, qu'il avait de la peine, que j'ai abandonné l'orphelinat, que j'ai abandonné la Torah. Jusqu'à maintenant, ces larmes ne sont pas sorties de mon cœur. Et chaque jour que je me lève, je me rappelle des larmes que le Rav a versé, ces larmes chaudes qu'il a versées pour moi. Je me sens obligé, je sens que vraiment, mon chemin est vers Akkadosh Baruch, je sens que je dois revenir vers la Torah. Donc, je viens aujourd'hui à l'âge de 80 ans, parce que ces larmes qui avassaient quand j'étais petit, c'est grâce à ces larmes que le Rav Kahneman a versé pour moi. Donc, voilà, une parmi tant d'autres histoires, quand une personne veut quelque chose, il pleure, il pleure pour la voir, ça n'arrête pas de pleurer. Si on veut vraiment vérité que la Torah reste dans notre famille, parce que chasvei shalom, l'or, la frère de Misraël, personne n'est épargné. Personne n'est sûr que ses enfants, ses enfants, ils seront dans la Torah. Personne, chasvei shalom, une mauvaise fréquentation, une mauvaise rencontre, un mauvais coup de fil, ça y est, Dieu préserve, on va aller nous tout perdre. Dans ça, il n'y a rien qui est acquis. Même personne qui croit que ses enfants, ils sont dans la Torah, ils se trompent. On doit toujours prier sur ça, qu'ils restent dans la Torah. Parce qu'on sait que, malheureusement, tout peut arriver. Donc, on doit, ben, Zerat Hashem, essayer de prier aujourd'hui avec toutes nos forces, essayons de verser des larmes, de prier à Hashem, vraiment. Pas qu'aujourd'hui, celui qui veut, il peut lire toute l'année, la prière du Shla à Kadosh. Mettez-le vos enfants de Sadiqim. Aussi, vous savez que, à Shavuot, nous réparons ce qu'ont fait nos ancêtres. C'est-à-dire, nos ancêtres, quand Dieu leur a dit, je vais vous donner la Torah, alors, la nuit, ils sont partis dormir. Ils sont réveillés au lever du premier rayon de soleil. Le premier rayon de soleil. Le premier rayon de soleil. Et donc, ils se sont levés en retard. Pour réparer cela, alors, nous, le peuple d'Israël, comme ils se sont levés tard, alors, nous, on ne dort pas le soir de Shavuot. Le premier soir de Shavuot, on fait la veillée. Une veillée courte, de minuit à 4h30. Ça passe très vite, cette veillée. En plus, cette année, ça tombe samedi soir. La personne peut se reposer avant, le jour du Shabbat. Il peut se reposer. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas la faire. Et il y a un rave, Keren et David, un rave qui s'essaye où là, cette semaine, qui a posé la question, comment ça se fait que des tzadikins, le peuple d'Israël, comment ça se fait qu'ils sont partis dormir ? Comment ça se fait qu'ils sont levés tard ? C'est inconcevable. Alors, il est dit qu'il ne faut pas voir les choses comme on croit qu'ils ont dormi tard. Pas du tout. Il y a, justement, vous savez qu'un quelqu'un qui n'est pas encore au-dessus de la Torah, qui n'est pas encore dans le peuple juif, on appelle ça un Ben Noach. Donc, il fait les noms. On appelle quelqu'un de Noachid. Il commence le jour à partir du premier rayon de soleil, du net de Sarama. Tandis qu'une personne du peuple juif, sur le jour, chez nous, ça commence par le lever du jour. Donc, 1h15 avant. Et quand ils ont, ils avaient le jour de Shavuot, ils n'ont pas encore reçu la Torah. Donc, ils se sont dit, on est encore comme les autres nations. Donc, la journée commence à quelle heure pour nous ? Au premier, au lever du soleil. Donc, on a le temps. Mais ils ne savaient pas que non. Ils ne savaient pas que, du moment qu'ils ont reçu la Torah, c'est comme si vraiment, ils étaient déjà, ils avaient déjà le mid-vote. Donc, ils devaient se lever déjà comme quelqu'un normal du peuple juif. Déjà depuis le lever du jour. C'est pour ça qu'ils se sont levés un peu tard. Ils croyaient que le jour commençait au net de Sarama, au premier ayant de soleil. Donc, nous, on répare cela aussi. Le jour de Shavuot, il faut tous se préparer. Voilà la première préparation. S'organiser, de pouvoir se reposer. Shabbat al-Khamedi. Pour vraiment, ce cadeau qu'Hashem va nous donner, on va recevoir le jour de Shavuot. Alors, d'en profiter. On lit le soir de Shavuot. Toute la veillée, on lit un peu, on explique un peu, on l'essaye. Les échantillons un peu de la Torah. On lit un peu, la Torah, elle est infinie. Aujourd'hui, c'est aussi la Eloula, 29 fillards, de Rabi Mir de Parmichlan. Mir de Parmichlan, c'était un rave qui était l'adresse comme le kotel. Tout le monde venait le voir. Toute personne qui avait un problème, il venait le voir. Et quand on venait le voir, des fois, il reconfortait. Mais aussi, des fois, quand une personne devait se prendre une petite rouste, il lui donnait. Il y en a un, il faisait toujours, il jeûnait. Il y en a un qui jeûnait. Il disait tout le monde, je jeûne, je jeûne. Il disait à tout le monde, alors que mes voies, on doit les faire dans la discrétion. Lui, il disait, je jeûne, je jeûne. Et un jour, il vient chez le Rav. Vous savez, moi, Rabi, ça fait trois jours que je jeûne, moi. Ça fait trois jours. Il lui a dit, ah, c'est marqué dans la Gemara, ça. Il a dit, qu'est-ce qui est marqué ? La Gemara, il dit qu'un chien, des fois, il reste trois jours sans manger. Parce que son repas, il met du temps à gérer, il met du temps à trois jours, le chien. Donc, il mange une fois tous les trois jours. Tu me rappelles le chien ? Comme ça, il lui a dit. Il a compris qu'il doit un peu se calmer. Il y a aussi, quand sa femme, sa femme, quelqu'un lui a demandé une tzedaka, et il lui a dit, j'ai une vache dans mon jardin. Le Rav, il a dit, prends ma vache. Et la vache, la vache, la vache, la personne qui a besoin de tzedaka, a pris la vache du Rav. Et la femme du Rav, elle a dit, elle cherche la vache. Ouais, la vache, ouais, la vache. Je lui ai dit, elle est repartie. Elle m'a dit qu'elle reviendra dans maximum 120 ans, on va la revoir. Comme ça, ça veut dire qu'après 120 ans, on retrouve nos vaches. Ne t'inquiète pas. Il y a l'histoire connue, magnifique l'histoire. Je pense que la majorité de nous, nous la connaissons. Mais c'est bien de la rappeler avec ce monsieur qui est arrivé devant son Rav. Il lui a dit, Rabbi, je ne sais pas comment faire. Il dit, il y a mon concurrent qui a ouvert un magasin en face de moi. En face de moi. Comment je fais ? Rabbi, il lui a dit, viens, calme-toi, déjà, viens. Et le Rav qui l'amène au bord d'un fleuve. Et il voit là-bas un cheval qui veut boire, qui a soif. Et avant que le cheval boive, alors le cheval avec son pied, il met son pied dans l'eau, il bouge l'eau, il fait bouger l'eau avec son pied, le cheval. Et le Rav lui dit, tu sais pourquoi le cheval, il bouge son pied dans l'eau ? Il lui a dit, Rabbi Mechila, moi je suis du pouvoir pour mon magasin maintenant. Les chevaux, ce n'est pas trop mon domaine. Il lui a dit, non, mais tu sais pourquoi le cheval qui bouge son pied comme ça dans l'eau ? Il lui a dit, non, Rabbi. Il lui a dit, je vais t'expliquer. Il lui a dit, le cheval, quand il se baisse pour boire de l'eau, il voit donc son reflet. Il croit qu'il y a un autre cheval qui vient et qui va lui prendre son eau. Il lui dit, oh, c'est mon eau, qu'est-ce qu'il fait ? Avec son pied, avec son sabot, comme ça, il bouge son pied dans l'eau pour faire l'eau boueuse. Comme ça, il ne voit plus le reflet. Il dit, ça y est, je l'ai renvoyé l'autre cheval. Mais il dit, ce n'est pas un cheval, ça nannent, pourquoi ? Et Baruch HaShem, de l'eau, il y en a assez. Ce n'est pas un cheval qui va venir et qui va lui prendre son eau. Il y a de l'eau pour des milliers de chevaux. Alors il a compris le message, le monsieur. J'ai compris, Rabbi. On croit en ce plein concurrent, tout ça. Mais de l'eau, Baruch HaShem, comme en français, ils disent, le soleil se lève pour tout le monde. La Torah l'a déjà dit. Il a donné de l'eau à tout le monde, la panassa, il a pour tout le monde. Pas la peine de te soucier. Même si le concurrent, il vient en face. Si HaShem, il a décidé, il a décidé que tu gagnes tant, tu gagneras tant. Et un raf, il disait à son élève, quand le concurrent envers en face de lui, il a dit, ton concurrent, tu as pris des clients. Mais il ne t'a pas pris ta panassa. Comme ça, il lui a dit. C'est possible qu'il y a moins de monde qui va venir chez toi. Mais tu ne vas pas recevoir moins d'argent. Au lieu que dix personnes viennent dans ton magasin et le gain que tu dois avoir pour dix personnes, tu l'auras, trois personnes qui vont acheter cette même marchandise. C'est tout. Donc il lui a dit comme ça. Tu vas perdre, c'est une très belle phrase. Tu vas perdre des clients, mais pas perdre de ta panassa. Tu vas perdre des clients, mais pas perdre des clients, mais pas perdre des clients.